Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez aujourd'hui je n'ai rien ni à boire ni à manger pour une raison très simple, c'est un sujet un petit peu personnel et à la base voilà j'avais envie de quelque chose on va dire d'un petit peu coucouning et du coup je me suis dit je vais me faire un chocolat chaud ou un thé, sauf que je vais parler puisque je filme ce qui veut donc dire que me connaissant le thé ou le chocolat chaud sera froid quand je vais du coup finir cette vidéo donc écoutez tant pis pour moi, par contre vous n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude, je sais pas un petit plaid, votre doudou, je ne sais pas voilà, en tout cas installez-vous bien puisque aujourd'hui nous allons parler des maladies mentales Alors les maladies mentales, on entend encore aujourd'hui tout et n'importe quoi il y a plein de clichés qui sont totalement faux ! Bon moi pour le coup je vais vous parler uniquement des clichés liés à la bipolarité puisque je suis bipolaire et j'en ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo dans le petit i mais comme je ne sais jamais de quel côté il est vous allez le voir apparaître Donc voilà, c'est de ces clichés-là dont on va parler aujourd'hui Je précise évidemment que si vous-même vous aviez ces clichés-là avant de voir ma vidéo vous n'avez pas à vous en vouloir ou quoi que ce soit, voilà, l'important c'est qu'au final vous vous posiez des questions après ma vidéo Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont des on-dit, il y a beaucoup d'idées reçues qui persistent beaucoup d'idées reçues qui viennent de la fiction pop donc voilà, ce n'est pas votre faute L'important en tout cas c'est qu'on va essayer de débunker ensemble les 5 plus gros clichés Evidemment le cliché le plus persistant hein C'est que la bipolarité n'existerait tout simplement pas ou qu'on l'ait tous un petit peu Je m'explique Pour beaucoup de gens la bipolarité est une invention moderne, elle n'existe pas, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la fiction Ou alors c'est de cette façon que l'on décrit les personnes en réalité lunatiques Parce que c'est très souvent que j'entends ou que je vois des tiktok de gens qui disent Ah la la, il, elle, change tout le temps la vie, il est vraiment bipolaire La bipolarité des filles on en parle ou pas ? Encore si vous étiez bipolaire d'une journée à l'autre je pourrais comprendre mais là c'est d'une minute à l'autre que vous changez Non, en fait, lunatique, changement d'humeur, c'est un trait de caractère Mais la bipolarité c'est une maladie Alors, nous allons parler du DSM-5 qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux Le dernier actuel étant le numéro 5 et dans lequel on retrouve toutes sortes de maladies mentales et psychiques Et la bipolarité est effectivement dedans Je vous aurais bien montré le bouquin mais il fait je crois 800 pages Il coûte une blinde donc voilà, vous n'avez qu'à faire des recherches sur Google Bon, en tout cas, avant le DSM-5, il faut savoir que les premières traces écrites de la bipolarité datent de l'antiquité Bon, évidemment, pendant l'antiquité, on n'était pas trop clair sur le truc C'est qu'au XIXe siècle que vraiment on a capté un truc Puisque le docteur Jean-Pierre Fallray avait proposé le terme de folie circulaire en 1854 Pour parler donc de ces patients atteints de troubles bipolaires 1854, c'est pas la semaine dernière hein Et en 1921, là on va donner le nom que vous connaissez certainement sans savoir que c'est le trouble bipolaire C'est le trouble maniaco dépressif Et oui, c'est l'ancien nom tout simplement Donc qui avait été donné en 1921 et en 1968 La maladie entre officiellement dans le DSM Je sais juste plus lequel Et comme je l'ai dit, ça m'énerve énormément d'entendre des tas de gens dire que Il y a plein de gens qui sont bipolaires, on les tousse un petit peu Ah là là, il change trop d'humeur, il est bipolaire Il faut savoir que la bipolarité touche 1 à 2% de la population mondiale Donc c'est déjà suffisant Mais on est loin de ce qu'on peut voir sur internet Voilà, donc faites attention Une personne lunatique n'est pas une personne bipolaire Ça n'a rien à voir Parce que oui, bien sûr, on a tous des humeurs C'est-à-dire qu'on a tous des jours où ça va, des jours où ça va pas Des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles Mais il faut savoir que la bipolarité C'est pas des fluctuations comme ça, comme tout le monde Non, nous c'est ça C'est tout ou rien Ok, c'est soit on va très bien, soit on va très mal Avec des périodes un peu plus tranquilles Mais c'est pas du tout des fluctuations classiques C'est pour ça qu'on dit que c'est un trouble de l'humeur C'est-à-dire que nous aussi, on a l'humeur qui fluctue Mais beaucoup plus et de façon anormale Donc voilà, si vous connaissez ou si vous êtes vous-même quelqu'un Qui avait tendance à être lunatique, à changer facilement d'humeur, etc Arrêtez de dire que ces gens sont bipolaires ou que vous êtes bipolaires Ça ne nous aide pas du tout Par contre, ce qui peut m'aider, c'est que vous vous abonnez à cette chaîne Et que vous mettiez un petit pouce à la vidéo Oui, il n'y a pas de mauvaise façon de faire sa pub Quoique peut-être Le cliché numéro 2 Mais qui est un cliché qui, je pense, touche un petit peu toutes les pathologies mentales C'est que nous sommes dangereux Tintintin Alors le fait que je veuille tuer des gens Je pense que c'est seulement ma personnalité Ça n'a rien à voir avec ma bipolarité Mais ce n'est pas le débat Alors je vous ai même trouvé des chiffres C'est la première vidéo où je balance des vrais trucs Sur un truc un peu titchat Mais je trouvais que c'était important Par contre je vais les lire parce que sinon je vais vous dire de la merde Et ces chiffres touchent toutes les maladies mentales et psychiques Parce que je n'ai pas trouvé vraiment la bipolarité Donc pour ce cliché c'est un petit peu tout Voilà Donc déjà en France en 2018 Donc c'est quand même pas si vieux 50% des français avaient une image négative des personnes souffrant de troubles 50% c'est beaucoup Et donc qui pensaient que ces personnes là sont dangereuses Un français sur deux Vous le savez probablement si vous suivez ma chaîne Je suis passionnée par la culture populaire Puisque je trouve qu'elle nous en apprend beaucoup Sur ce qu'on pense, sur nos mœurs, notre histoire etc Et j'ai vu qu'il existait une étude de mai 2022 Qui se nomme Mental Health Conditions Voilà, c'est mieux quand c'est pas moi qui le dis Donc une analyse de 200 films entre 2016 et 2019 Dans lequel on va voir un petit peu ce qu'il en est du côté de la santé mentale Et bien ce qu'il faut savoir sur quand même 200 films très populaires C'est que dans toutes les personnes Tous les personnages du coup Ayant des troubles mentaux ou psychiques représentés à l'écran 63% sont violents C'est énorme Même moi j'étais mais sur le cul 63% Non mais... Forcément qu'après on a une mauvaise image Alors que pourtant depuis 1987 On le répète Non, les personnes souffrant de pathologies Ne sont pas plus dangereuses Que n'importe quel citoyen lambda Evidemment il y a des personnes souffrant de pathologies Qui vont être violentes Il y a des personnes qui vont commettre des crimes Mais si on prend le pourcentage de ces gens Comparé à la totalité des personnes donc malades Et si on prend le pourcentage de criminels Chez les personnes qui n'ont pas de troubles Bah c'est à peu près le même pourcentage En fait on n'est pas plus dangereux que n'importe qui Et en fait les personnes bipolaires sont dangereuses Envers elles-mêmes Personnellement je me suis énormément Griffée, coupée, frappée, affamée Plein de choses en haie Juste pour me faire du mal Mais ce ne sont pas du tout des choses que j'ai reproduites sur d'autres personnes Quand j'ai eu des disputes avec des ex-petits copains Les deux actes les plus violents que j'ai eu Il y en a un je lui ai lancé une boîte de mouchoir en carton Et l'autre un petit coussin Je pense qu'on a fait plusieurs Cliché numéro 3 Qui je pense là vient d'une mauvaise compréhension du terme bipolaire Puisque les gens pensent que la bipolarité est un trouble de la personnalité Pour les gens quand on est bipolaire c'est qu'on a deux personnes dans notre tête Et qu'est-ce qu'il y en a des sketchs comiques Justement qui disent Ah là là cette personne a été trop bipolaire Elle existe au moins deux dans sa tête Bah non en fait je suis toute seule dans ma tête Et c'est bien assez Ça me suffit La bipolarité en fait c'est un trouble de l'humeur Donc on est plutôt sur les émotions C'est-à-dire qu'on va avoir des phases de dépression Je dis bien dépression Je ne dis pas petite déprime Merci Et des phases dites maniaques Qu'on va qualifier de phases d'euphorie Ça n'a rien à voir avec deux personnalités Après il existe en effet des personnes souffrant d'avoir plusieurs personnalités Mais ça s'appelle le TDI Le trouble dissociatif de l'identité Donc c'est pas du tout la bipolarité Je ne peux pas parler à la place de personnes souffrant du TDI Parce que c'est pas mon cas Mais si jamais ça vous intéresse en savoir un peu plus Je vais vous mettre en barre d'infos des youtubeuses Parce que je ne connais pas de youtubeurs Qui souffrent du TDI et qui en parlent bien mieux que ce que je pourrais en faire Et voilà Si jamais vous voulez en savoir plus Allez les voir elles Voilà Ce sera mieux Parce que moi je ne veux pas trop me lancer sur un sujet Dont je ne suis pas vraiment sûre de ne pas dire de bêtises Mais du coup voilà Je pense en fait que ça vient du mot bipolaire Qui fait penser du coup comme il y a bi qui veut dire deux Je pense que ça vient de là Du coup les gens se sont dit qu'il y avait deux Et que donc ça voulait dire deux personnalités Sauf que non en fait c'est bipolaire Les deux pôles étant la dépression et l'euphorie En fait c'est ça C'est ça qu'on disait avant maniaco dépressif Voilà Je pense que cette erreur vient de là Donc essayez de ne plus la faire C'est vraiment la pluette Evidemment puisque c'est un trouble de l'humeur Le cliché voudrait que nous soyons toujours instables Et c'est pas le cas Pour beaucoup de gens du coup on est lunatique en fait Vu que les gens confondent Donc qu'on passe du rire aux larmes d'une seconde à l'autre Mais en fait pas du tout Voilà Les phases Donc que ce soit dépressives Maniaques Ou neutres C'est généralement des épisodes qui peuvent durer Plusieurs semaines à plusieurs mois Donc c'est pas du tout quelque chose qui fait vraiment comme ça C'est... Bon du coup on peut être stable dans une dépression Mais en tout cas on ne passe pas d'une humeur à l'autre en un claquement de doigts quoi Pas du tout C'est des phases qui sont longues Et c'est la particularité de cette maladie Voilà les phases sont trop longues des fois Et en plus plus on est médicamenté et suivi comme moi je le suis Plus on essaie d'être stabilisé En fait il faut pas confondre du coup le fait que nos humeurs entre la dépression et la manie Soit des humeurs très opposées Avec l'idée qu'on passe de l'une à l'autre en boucle C'est pas du tout ça On va rester plusieurs semaines voire plusieurs mois en dépression On peut rester plusieurs semaines voire plusieurs mois en période de manie Ou plusieurs semaines et plusieurs mois en juste normal Donc on est instable parce qu'on a plusieurs phases Mais une fois qu'on est dans une phase on est stable Comme beaucoup de gens tout simplement Et le petit dernier évidemment c'est que la bipolarité ça se guérit Et surtout c'est une question de volonté Combien de fois j'ai entendu mes Sortez vous les doigts du cul Bouge toi Va faire du sport Rien à faute de ta dépression Combien de fois j'ai entendu ça Et si seulement Si seulement c'était si simple Sauf que c'est une maladie Et c'est comme si vous disiez à une personne non voyante Oh c'est bon on fait un effort pour voir quand même Ou à une personne un fauteuil Oh ça va on va faire un petit effort pour marcher Bah non 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 c'est Eux aussi ils vous diraient si seulement c'était si simple Mais non ça n'est pas si simple C'est une maladie qui est tout simplement à vie Voilà avec un traitement et un suivi médical à vie On peut se stabiliser grâce au suivi Grâce aux médicaments Certains arrivent à se stabiliser avec un mode de vie Voilà très adapté à la maladie En faisant vraiment de leur mieux Pour que tout soit comme il faut Et qu'il n'y ait pas le moindre souci Pour être le plus stable possible Mais ils ne sont pas guéris C'est à dire que la maladie elle est toujours là Et c'est pas parce qu'on a l'air à peu près stable Qu'on peut pas faire une rechute à tout moment Voilà parce que ça ne se guérit pas Parce que croyez moi Si c'était le cas Et que j'avais pas à aller voir Ma psychiatre une à deux fois par mois À prendre des médicaments Un coup plus Un coup moins En changer En essayer un autre Prendre 20 kilos Parce que le médicament fait cet effet En perdre à nouveau 5 En changeant de médicament Me retrouver du coup À déprimer pour rien Puis à aller super bien Et puis rechuter Parce qu'il y a un truc bête qui s'est passé Ce serait tellement bien Ben c'est pas le cas Surtout qu'on le sait Les chercheurs ont fait quand même Quelques petites études Même si franchement Au niveau psychiatrique Les études hein Voilà On le sait que Les cerveaux des personnes bipolaires Ne sont pas comme les cerveaux Des personnes neurotypiques C'est-à-dire qu'il y a réellement Des parties du cerveau Qui sont dysfonctionnelles Voilà Ça se voit C'est pas Ça se voit C'est-à-dire que Je peux pas vous montrer mon cerveau Sinon de 1 Je vais mourir De 2 Vous n'allez pas forcément Voir la différence Et je veux dire Avec les machines On a vu effectivement Qu'il y avait Des différences Mais voilà Le problème c'est que Le cerveau On peut pas trop régler les différences Comme ça Une petite opération Ça serait bien Mais non J'ai même vu Et je vous avoue que des fois Je me pose un petit peu La question pour mon cas Qu'on peut Traiter provisoirement Cette maladie Avec Ce qu'on appelle L'électro-convulsio-vothérapie Donc le CT c'est vachement Tu me dis comme ça Qu'on voit dans les films Comme tout simplement Les électro-chocs Mais Ça n'a plus rien à voir Aujourd'hui Ça se passe Evidemment Sous anesthésie Générale Les doses électriques Ne vont pas Vous cramer le cerveau Elles sont Beaucoup plus basses C'est Beaucoup plus Surveillé Evidemment Mais Malheureusement Les effets Vont Perdurer Plus Que si vous preniez Des médicaments Mais la maladie Va quand même revenir Au bout d'un moment Donc non Malheureusement On ne peut pas guérir Quand on signe Avec la bipolarité C'est Pour la vie C'est un peu comme Faire un pacte Avec le diable Sauf Que Avec le diable Vous êtes censé avoir un truc cool En échange Et que là J'ai pas trouvé Encore Le truc cool En échange A part que je peux faire cette vidéo A part ça J'ai rien de Non C'est nul Voilà Je pense que j'ai fait le tour Des 5 plus gros clichés Sur la bipolarité Et même sur d'autres maladies Psychiques Et psychiatriques Je vois pas trop quoi rajouter Evidemment il y en a d'autres Mais je pense que là J'ai traité les 5 plus gros Et franchement Si Rien que Une personne Ouvre les yeux Sur rien qu'un seul Des clichés Que j'ai traité Aujourd'hui Bah pour moi Ce sera déjà Une victoire Parce qu'il y aura Peut-être cette personne Quand elle entendra Quelqu'un dire Ah la la Elle est trop bipolaire Ou ce genre de conneries Peut-être que ça fera Une personne de plus Qui dira Bah non c'est une maladie Ca se dit pas trop Voilà On sait jamais Peut-être Mais si c'est le cas En tout cas Pour moi Bah parait gagné Et surtout Arrêtez de croire Qu'on est dangereux Soyez Bienveillant Et empathique Parce qu'il faut savoir Qu'on est des personnes Qui souffrent plus Que vous ne pouvez le penser Et on a pas besoin Que les gens en rajoutent En nous stigmatisant Et en nous insultant Criminels Ou je ne sais quoi Voilà Pour vous dire Je crois que je n'ai même jamais Volé dans une supérette Je pense qu'on fait pire Comme criminels Donc voilà Sur ce J'espère que je ne me suis Pas trop embrouillée Dans mes propos Vu que j'ai pas de texte À part les trucs Que je vous ai cités J'ai pas de texte Donc j'espère quand même Que j'aurai été compréhensible Et que vous avez passé Un moment sympathique Donc évidemment Si c'est le cas N'oubliez pas L'abonnement Le petit pouce Le commentaire Le partage Ce que vous voulez En tout cas moi Je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz